Bonjour à tous, c'est Thomas de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Burger Quiz. Burger Quiz, c'est un jeu qui peut se jouer à partir de deux joueurs, jusqu'au nombre que vous le souhaitez, même si au-delà de mille, ça va être un petit peu plus compliqué, qui peut se jouer à partir de 15 ans, mais là aussi, si vous avez 6 ans d'âge mental, ça peut marcher quand même, et pour des parties d'une certaine durée. Dans Burger Quiz, les joueurs vont se répartir en deux équipes, et ils vont répondre à des questions. Chacune de ces questions, s'ils répondent correctement, va leur rapporter des miams, et la première par équipe qui aura 25 miams sera l'équipe gagnante. Dans ce cas-là, elle pourra choisir un de ses membres pour tenter l'épreuve finale, l'épreuve du Burger de la mort. Il est à noter qu'en plus des joueurs des équipes, il est bien d'avoir un joueur qui fasse l'animateur, et qui soit chargé de poser les questions. Au début de la partie, les joueurs vont se répartir entre deux équipes, choisir un animateur, et il faudra décider quelle est l'équipe qui a la main. Pour cela, on va faire un TOS en utilisant la méthode de notre choix, que ce soit un Shifumi, un GD, ou bien un Piloufesse, le premier joueur montrant ses fesses, donnant la main à son équipe. On va ensuite enchaîner 4 épreuves différentes. Première épreuve, les Nuggets. Dans cette épreuve, on va poser à chaque équipe 3 questions à choix multiples. Chaque fois que l'équipe donne la bonne réponse, elle gagnera un Miam. Par exemple, on aura comme genre de question, « Quel est le nom du monstre de Frankenstein ? » En l'occurrence, ici, la bonne réponse était la réponse D. Une fois que chaque équipe a répondu à 3 questions, on passe à l'épreuve suivante. L'épreuve suivante, c'est l'épreuve de sel ou poivre. Cette fois-ci, il va s'agir d'une épreuve de rapidité. C'est-à-dire que chaque fois que la question est posée, ce sera l'équipe qui sera la plus rapide pour donner la bonne réponse, qui marquera le point. Mais attention, si jamais on donne une mauvaise réponse, le point ira à l'équipe adverse. La particularité de sel ou poivre, c'est que chacune des questions aura pour réponse une chose, une autre, ou bien les deux. Par exemple, si je vous dis Audrey Toutou, Pikachu ou les deux, toutes les questions que je vais poser auront pour réponse Audrey Toutou, Pikachu ou les deux. Par exemple, « Aîné le 9 août 1978, Audrey Toutou, et Poilu, Pikachu, a fait du cinéma, les deux. » Chaque bonne réponse, comme je l'ai dit, rapportera un lien. La troisième épreuve, ce sera l'épreuve des menus. On va piocher trois menus différents, deux menus bleus et un menu rouge. On proposera les trois menus à l'équipe qui a la main, qui en choisira un et qui répondra aux questions du menu. Chaque bonne réponse lui gagne un point. Puis ce sera l'autre équipe qui choisira parmi les deux menus restants. Comme exemple de menu, on peut avoir ici un menu Lucky Luke, avec comme question « Vrai ou faux ? » Johnny Hallyday a joué à Vrel. La réponse étant bien sûr faux. Un menu stéphanois, qui c'est les plus forts ? Évidemment, c'est les verts. Et enfin, un menu, les livres historiques d'Henri-Irénée Marou, que je n'ai pas relus depuis longtemps. Avec un exemple, « Quel est son premier livre sous le nom d'Henri-Irénée Marou ? » Comme tout le monde le sait, c'est évidemment « L'ambivalence du temps en l'histoire » chez Saint-Augustin, qui date bien sûr de 1950. La dernière épreuve, c'est l'épreuve qui va départager tout le monde. Et cette fois, chaque bonne réponse ne rapportera pas un, pas un, mais trois miams. Et ce sera l'addition. Donc l'addition, c'est là aussi une épreuve de rapidité, donc avec les mêmes règles que sel ou poivre. Et la particularité, c'est que chaque questionnaire aura un thème différent. Par exemple, on pourra un questionnaire avec « Toutes les réponses se finissent en R ». Donc, quelque chose qui peut lâcher à tout moment une chaudière, une centrale nucléaire, une poudrière, une guerre, le lifting de chair. On va continuer l'addition jusqu'à ce qu'une des deux équipes arrive à 25 miams et alors ce sera l'équipe gagnante. Cette équipe pourra alors choisir un de ses membres pour participer au Burger de la Mort. Le Burger de la Mort, c'est l'épreuve finale, dans laquelle on va poser 10 questions. et il faudra répondre à ces 10 questions dans l'ordre, mais simplement après que toutes les questions aient été posées. Par exemple, les questions peuvent être « De quelle couleur sont les ours polaires ? » « Stressé ou pas stressé ? » « Quels sont vos initiales ? » « Quel est le dernier sport que vous avez pratiqué ? » « Combien font 322 moins 5 ? » Donc, quand on aura posé les 10 questions, le joueur devra répondre dans l'ordre. En l'occurrence, ici, la réponse serait « Blanc ». « Oui, je suis stressé. » « TR. » « Et j'ai fait de la course à pied. » Si jamais le joueur se trompe ou bien il a oublié l'ordre des questions, le Burger de la Mort s'arrête. S'il arrive au bout des 10 questions, il aura gagné le Grand Burger de la Mort. Son équipe sera la Grand Gagnante. S'il a fait 5 questions, il aura fait le Petit Burger de la Mort. Son équipe sera quand même gagnante. Et s'il n'arrive pas jusqu'au Petit Burger de la Mort, son équipe aura quand même écrasé l'équipe adverse et c'est déjà une bonne source de satisfaction. Burger Quiz, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir répondre à des questions humoristiques en faisant preuve soi-même d'humour, en étant parfois plus rapide que l'équipe adverse et en tout cas en ayant une bonne ouverture d'esprit. Voilà, vous savez presque tout sur Burger Quiz, à l'exception du fait que cette vidéo était particulièrement difficile à tourner. Maintenant, à vous de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada